Vous allez bientôt vous faire opérer de l'anus et vous avez posé plein de questions à votre médecin. Si vous voulez revoir certains éléments de ces réponses, nous vous proposons de courtes vidéos qui vous récapitulent un peu les soins post opératoires. Bonjour docteur, j'ai quelques petites questions, je suis un petit peu inquiète. Si je saigne, est-ce que c'est grave ? Alors les saignements sont normaux après chirurgie, il s'agit de quelques gouttes après la selle ou sur la compresse, ça c'est pas du tout inquiétant. Toutefois il peut bien sûr y avoir des problèmes, des complications hémorragiques qui surviennent dans environ 6% des cas, donc vous voyez c'est pas souvent, mais là ça doit vous inquiéter si vous saignez beaucoup, si ça s'arrête pas, éventuellement en dehors de la selle avec des cailloux. Là ça doit vous alerter quand même. Et si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire ? Alors vous vous prenez déjà des compresses que vous roulez comme un petit boudin, je vais vous montrer, et vous vous appliquez ça en comprimant comme ça sur l'anus et vous n'hésitez pas, vous vous allongez et vous appuyez. Si ça s'arrête, c'est parfait, si vous voyez que ça s'arrête pas, là il faut venir. De la même manière si vous faites un malaise, si vous vous sentez pas bien, si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à venir consulter en urgence et vous restez à jeun au cas où on ait besoin de vous reprendre au bloc opératoire pour faire les moustaches. D'accord c'est très clair, mais du coup qu'en est-il des voyages ? Est-ce que je peux voyager après l'intervention ? Alors ce risque hémorragique il existe dans les trois premières semaines après la chirurgie, avec un maximum vers dix jours, donc il est vraiment déconseillé voire contre-indiqué de faire un voyage loin en avion. Vous pouvez bien sûr faire des petits voyages courts, pas loin dans la limite de votre confort et à proximité d'un hôpital bien sûr. D'accord et j'ai très peur parce que j'ai eu des retours là-dessus d'avoir peur à uriner après l'intervention ? Ça peut arriver, ça arrive dans certains cas. Si vous sentez que vous n'arrivez pas du tout à uriner, que le ventre est dur, douloureux et que vraiment ça ne sort pas dans ces cas-là, oui il faut venir consulter en urgence. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres choses qui devraient m'alerter ? Alors la fièvre, si vous vous sentez fiévreux et que vous avez de la température, plus de 38, notamment si c'est associé à des douleurs anales, là c'est important il faut venir consulter. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, nous espérons que ces vidéos vous ont été utiles. Si vous voulez retrouver toutes ces informations, vous les retrouverez dans le guide de l'opéré de l'anus, que vous trouverez sur le site de la SNFCP en suivant ce lien. Bonne journée.